Dans le monde de l'e-sport, on n'a pas la chance d'avoir des studios qui font crunch leurs employés 365 jours par an. Donc il y a des semaines où il ne se passe pas grand chose. Avec les joueurs qui rentrent chez eux pour les fêtes, c'est typiquement le cas cette semaine. Mais pas de panique, on a épluché l'actualité et on vous a quand même préparé un bel épisode. MGG Weekly numéro 8, c'est parti. Si vous vous êtes déjà rendu à un événement e-sport, sachez que l'organisateur a dû reverser 20% du prix du ticket que vous avez acheté à l'État en TVA. Alors, c'est le taux normal, mais ça fait bien longtemps que dans ce pays, les activités sportives et culturelles bénéficient d'un régime de faveur à 5%. Alors pourquoi une telle injustice faite à l'e-sport ? Si vous me répondez que c'est parce que c'est ni sportif ni culturel, je vais probablement être obligé de vous traiter de boomer. Alors, si vous me répondez en revanche que c'est parce que personne au gouvernement n'a jamais entendu parler d'e-sport, vous êtes probablement déjà beaucoup plus proche de la vérité. Via un amendement au projet de loi de finances adopté il y a quelques jours par le Sénat, l'injustice est réparée et les organisateurs de LAN bénéficieront dorénavant du tarif préférentiel. Et ça, ça leur fera extrêmement plaisir dans deux ans, quand ils auront à nouveau le droit d'organiser des événements. Après avoir copié le système de ping d'Apex Legends, Fortnite copie les primes de Warzone, il est maintenant possible de connaître l'emplacement d'un joueur proche et de le traquer contre de l'argent. Évidemment, on se pose la question de l'impact d'une telle mécanique sur le milieu compétitif. N'est-il pas gênant qu'à la fin d'un tournoi très serré, vos principaux rivaux puissent connaître votre position sur la map en parlant simplement à un PNJ ? Alors oui, ça finira probablement par être un problème en compétitif, mais après tout, on parle du jeu qui n'a pas hésité à mettre une épée magique qui one-shot dans une compétition de premier plan. Alors la vérité, c'est que les pauvres joueurs de Fortnite en ont déjà vu d'autres. Sur Overwatch, de nombreux joueurs français toujours privés d'équipe. L'hécatombe, Paris Eternal a fait beaucoup de dégâts et on pense notamment à Ben Best qui se retrouve sans organisation en 2021 malgré une saison 2020 très impressionnante. Enfin, la France s'est battue bec et ongles lors du plus gros tournoi de Legends of Runeterra organisé à ce jour, où elle termine deuxième, juste derrière le Portugal. Dans un move 50% ambitieux et 50% flippant, Riot a tenté de faire de Seraphine son dernier champion une idole virtuelle. Mais quelques semaines après, entre un accueil mitigé sur les réseaux sociaux, un kit de sort qui semble copié sur celui de Sona et une présence quasi constante en botlane alors qu'on nous l'avait vendu comme un mage mid, Séraphine a-t-elle atteint un seul de ses objectifs ? Analyse avec Waiki. Et puis on a fait des guides cette semaine. Beaucoup de guides. Est-ce qu'il faut claquer les allocs sur Genshin Impact pour avoir Zongli ? Nous on sait. Est-ce que vous êtes perdus sur Shadowlands ? On connaît la route. Si vous comprenez toujours rien aux items de la saison 11 de LOL, on a fait 30 000 dossiers sur le sujet. Et d'ailleurs c'est celui sur l'Egypte solaire qui est en une. Puis bientôt, mine de rien, on commencera à vous donner toutes les astuces de Cyberpunk parce que ça sort dans une semaine. Côté interview, il y en aura deux cette semaine. Thomas a parlé au CEO de Riot France qui nous dévoile des choses sur la sortie imminente de Wild Rift. Tandis que Maxime Biagi a rencontré le directeur e-sport de Razer qui nous parle de l'engagement de sa marque en compétition. Côté vidéo, on est revenu sur les déclarations du magazine Forbes selon lequel Travis Scott aurait gagné plus de 20 millions de dollars pour son concert sur Fortnite. Un chiffre qui a déclenché beaucoup d'incrédulité sur internet. Comment ça, il a fait 9 minutes de concert sur un jeu vidéo, il a gagné 20 millions. Mais les gens qui font preuve d'incrédulité ne réalisent tout simplement pas la quantité de personnes qui regardent ces concerts. Il y avait 12 millions de spectateurs. Le skin coûte 15 balles. Il suffit qu'un spectateur sur 10, ça achète le skin et ça fait déjà presque 20 millions de recettes. Et puis toujours en vidéo, on vous conseille l'histoire du tigre du Bengale. Une monture unique sur World of Warcraft qui n'est détenue que par un seul joueur pour des raisons très spéciales. C'est une belle histoire. C'est sur notre chaîne YouTube, MGG France. On vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Et en attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode. À la semaine prochaine.